Générique Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de TGS Carrière, l'épisode numéro 15 pour la partie numéro 4 du DLC de Chop Chop. Et dans cette partie numéro 4, encore une fois, on va faire un braquage, on va se concentrer dessus pour faire les défis élites de ce braquage. Donc comme d'habitude, on est parti, on va faire toute la préparation ainsi que le braquage final où je vous donnerai évidemment les défis élites à respecter pour obtenir un peu plus de bonus en GTA 2 et effectivement aussi établir un objectif via les paliers du suivi de carrière. On va faire d'ailleurs un point sur le suivi de carrière avant de commencer cet épisode, comme d'habitude évidemment, s'il y en a qui découvrent l'épisode, sachez que ce suivi de carrière est uniquement disponible sur les consoles PlayStation 5, Xbox, Series X et S. Et on en était donc au palier 4 et vous voyez, j'ai donc débloqué les 10 récompenses de platine pour la casse de haut vol. On va faire un petit point dessus aussi, puisque j'ai débloqué ce qui concernait les 5 millions de démantèlement ou de vente. Donc ça je l'ai fait, je vais vous le montrer juste après. Donc on en est à tous les défis bonus de vol de la casse, donc affichez les détails. Donc on avait fait le vol du cargo, le vol du podium et le vol du gangster. Aujourd'hui on va se concentrer sur le vol des deux gan et on terminera par le vol de McTonic et pour moi est le plus chaud. Et évidemment on va continuer donc à faire augmenter la somme qui concerne les 10 millions en vendant des véhicules volés. Encore aujourd'hui on devrait se faire pas loin d'un million, donc on sera bientôt à la moitié de ce palier 4. Bien plus que la moitié même, puisqu'il nous restera quasiment plus que les 10 millions après affaire. Voilà, donc on va juste aller faire un point dans les statistiques. J'ai tout quitté bêtement pour vous montrer tout simplement la récompense dont je parlais. C'est celle-ci, 5 millions en démantelant des véhicules récupérés via les vols de la casse ou le service de remorquage. On était à un peu moins de 5 millions à la fin de l'épisode partie 3, épisode numéro 14, donc celui de la semaine dernière. Et donc entre temps moi j'ai fait quelques véhicules, j'ai récupéré quelques véhicules avec la dépanneuse et donc du coup j'ai atteint les 5 millions. Donc maintenant il nous reste à atteindre les 5 millions via les vols de la casse. Donc là c'est ce qu'on va faire. Et puis il nous restera aussi l'objectif de voler 20 véhicules dans le cadre des vols de la casse pour avoir déjà l'or. Et puis le platine je pense que ce sera 40 ou 50 évidemment. Donc voilà. Il nous reste plus grand chose quoi. Donc allez on est parti. Donc cette semaine au cas où vous cherchez à savoir ce qu'il y avait comme braquage. Il y avait donc le braquage du casino avec la Pegacy Torero. Le braquage de Tony McTony avec la Dinka Kanjo-SJ donc avec le sous-marin. Et donc là le braquage des deux gants c'est avec la vapide Dominator ASP donc avec la reine. Et on va commencer là-dessus. On va commencer par le repérage. On va tout faire comme dans chaque épisode pour bien faire le tour du braquage. Après de toute façon le plus important là-dedans pour les défis élites c'est simplement le braquage final. Il faudra respecter les défis qui sont posés. Mais ça je vous en parlerai au moment où on va lancer le braquage. Ne vous inquiétez pas. Donc là on va se faire tout de A à Z. On est parti. On va commencer par le repérage de la Maze Bank Arena. Allez. Donc il y a 3 photos à prendre. On va commencer par la caméra pour le repérage qui est ici. Hop. Après il va falloir rentrer à l'intérieur. Donc vous pouvez y aller. Vous ne traînez juste pas trop devant les cônes de vision. Voilà. Là je vais vous mettre à peu près ici au milieu là. Et puis vous vous tournez là. Tac. Vous prenez la photo de l'entrée ici. Hop. Voilà. Et puis c'est bon. Mais par contre c'est bizarre parce qu'il y avait 3 photos j'en ai fait que 2. Bon de toute façon c'est indiqué sur la map. Voilà. C'est indiqué sur la map. Les endroits que vous devez prendre en photo. Mais c'est bizarre. Ça m'en a mis 2. Je ne comprends pas. Alors que j'ai recommencé du coup. Donc du tout. On est censé toutes les faire. C'est bizarre. Allez. On passe maintenant aux missions de préparation. Donc vous avez 3 tâches que vous pouvez faire. Dont une optionnelle. Le masque. Moi je ne le prends pas. Ça je ne le fais pas. Donc je fais quand même les 2 tâches là. Parce que celles-ci elles sont obligatoires. Et puis après vous avez 2 préparations. Plus une optionnelle. La perturbation de protection. Que je vous conseille de faire. Comme à chaque braquage. Donc on va commencer par les modules de contournement. On est parti. Donc pour les modules de contournement. Ce que je vous conseille de prendre. C'est la Deluxo. Ou un hélico. Ou un véhicule volant. Tout simplement. Parce que la plupart des modules sont sur des toits. Donc le mieux c'est même la Oppressor MK2. Puisque ça va normalement verrouiller. Soit les persos autour. Soit le truc directement. Vous voyez là on le voit ici. Il est là-bas. Voilà ça l'a verrouillé. Hop je tire dessus. Terminé. Voilà au moins c'est pas compliqué. Donc vous pouvez le faire même en Deluxo ou en hélico. Je pense que ça le verrouillera aussi. Comme ça ça va plus vite. Après si vous voulez pas le faire en véhicule volant. Moi je vous conseille de vous rapprocher du bâtiment. D'avoir un angle suffisamment ouvert. Pour pouvoir voir les brouilleurs. Et vous pouvez tirer dessus au sniper explosif. Ça marche aussi. Alors quand je dis sniper explosif. Je dis sniper à balle explosive. Evidemment. Sound pour le verrouiller. Vous voyez celui-là ça le verrouille pas par exemple. Donc ce que je fais c'est qu'ici je me pose là. Hop. On va fumer les 2-3 mecs qui nous font chier. Bon bah voilà j'ai tiré dessus du coup. Vous pouvez même tirer dessus la mitrailleuse ça suffit. Allez. Comme ça c'est réglé. Et à ce que je me suis que le 3ème. Et si ça le verrouille pas. Moi ce que je fais c'est que je me pose ici. Tac. Et là hop. On va voir. On va essayer au sniper normal. Peut-être que ça suffit finalement. Ouais ça suffit en fait. Pas besoin de sniper à balle explosive. Si vous tirez bien dessus ça suffit. Voilà. Ensuite. Bon bah il faut aller à l'entrepôt des Maryweather. Donc là c'est pareil. C'est pour ça que c'est bien d'être en oppressor ou en deluxe ou parce que vous pouvez passer par dessus sans problème. Et les arroser. Voilà parce qu'il y a un véhicule qui est quand même bien renforcé devant. Là on a le garage qui s'ouvre. Ça va sortir. Faites gaffe parce qu'il y a un mec qui a une armure renforcée à l'intérieur. Donc lui il risque de vous surprendre. Généralement il est pas loin là. Il est derrière la caisse là. La palette. Ah il est ici. On va reprendre du gilet pare-balles. Voilà. Il en a un autre visiblement je sais pas où il est. Il est là-bas visiblement. Ok. Donc là on récupère le matos. Et après il n'y a plus qu'à le ramener à la casse. Donc si vous êtes en oppressor ou en deluxe ou ça va. C'est rapide. Vous n'aurez pas besoin de vous faire chier avec les poursuivants qui vont arriver. Faites ça. Vous décollez. Et direction la casse. Sans vous soucier des autres. Et voilà. Deuxième mission de préparation. Cette fois-ci c'est le pass VIP. Evidemment rendez-vous à nouveau à la messe banque. On va passer par l'arrière. Il me semble que c'était ici. C'est bizarre que j'ai pas eu à le prendre en photo tout à l'heure. Mais bon c'est pas grave. Alors. Là faut pas se faire repérer par les caméras. Mais il m'est déjà arrivé que des caméras me repèrent. Voilà. C'est assez bizarre. Donc du coup. Là il faut monter là-haut. De toute façon on va pas monter en bas vous allez me dire. J'ai essayé de pas me faire repérer. Voilà c'est bon. Donc là évidemment bah on va se douter qu'on peut pas ouvrir. Voilà. Alors ce qui est chiant c'est que du coup ils ont tout fait pour que vous soyez obligé de passer vers les caméras. Voilà je peux pas sauter là pour contourner. Du coup je vais me mettre comme ça. Là on va attendre qu'elle se tourne complètement sur la gauche. Pour pouvoir repasser. Et en fait alors je sais pas si c'est que l'autre fois je faisais trop de bruit quoi. Donc je vais essayer de me déplacer plus doucement. Mais cette caméra là là qui va en face là elle m'avait cramé alors que j'étais pas du tout dans son manque de vision. C'est assez bizarre. Donc du coup je vais attendre. Voilà donc là se met pleinement comme ça. Il faut attendre qu'elle se tente de l'autre côté. Après si vous avez la flemme hein vous pouvez le faire direct en bourrin. Vous faites repérer puis vous allez avoir les gardes quoi tout simplement. C'est pas non plus un truc de ouf. Là ça a l'air d'être bon. Je suis passé. Voilà. On va passer ici. Ah ouais non ça va être compliqué. Faut qu'on tourne ici du coup. Bon alors là du coup je découvre avec vous parce que d'habitude je me fais tout le temps cramer à ce moment là. Donc là on va aller dans la pièce qui est en face. Hop on s'est pas fait cramer la caméra derrière c'est bon. Elle attend parce que du coup je sais pas du tout comment elle tourne là bas ok. Donc là je vais appuyer pour pirater le lecteur. Hop. Hot bomb. Ça c'est ok. Donc la carte elle peut être dans différents endroits. Et là elle est ici vous voyez d'habitude moi je l'avais pas eu ici. Donc là c'est parfait on a la carte. On a plus qu'à faire le chemin inverse. Pour aller dans le bureau de Peter. Attention attention. Ouais faut peut-être pas. En fait je pense qu'il faut peut-être pas courir. Peut-être qu'il y a le bruit aussi. Ça se fait. Ça aide pas. Ouais alors là par contre. Attendez on va attendre qu'est-ce. On va rester comme ça. En vrai j'aurais pu repartir par là bas mais bon. Du coup je me suis baisé là. Il aurait fallu que je reste vers la grille là. Voilà ils m'ont vu. Bon allez c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon on est presque arrivé. Hop. Tac. On va récupérer ce qu'on a récupéré et puis ouais. Les goûter. Par contre quand tu tues les gardes faut pas trop traîner du coup parce qu'ils respawnent après à chaque fois. Donc là il faut que vous êtes sortis ici. Vous avez tué ceux du fond. Vous pouvez partir direct. Évidemment si vous les avez pas alertés c'est le mieux. Comme ça vous êtes tranquille. Mais bon vous voyez c'est un peu des fois casse-couille quoi. Donc là. Voilà. On a plus qu'à ramener le pass. À la casse. Et c'est réglé. Allez ensuite dernière mission de préparation. Perturbation et protection. Bon bah là comme d'hab faut aller à un certain endroit. Où on va récupérer. Des adresses. Pour savoir où sont situés les autres éléments à tuer ou à détruire. Donc voilà. On se retrouve à Grande-Sénora Déserte. Donc généralement vous avez un ou deux véhicules avec des mecs devant. Hop. Je m'embête pas. Il y a un mec ici aussi. Oula. 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 On se calme. Ça va aller. Ce que je fais c'est que moi. J'ouvre la porte. Et je balance une grenade. Voilà déjà. Ça en règle deux. Après je prends le pompe. Et je fume le dernier. Voilà. Après il ne reste plus qu'à détruire ça. Donc là vous mettez une petite grenade. Dans le coin là-bas. Vous mettez par là. Ça devrait suffire. Et après il y a des dossiers à trouver. Je pense qu'ils sont là. Voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à ouvrir le bouquin. Retrouver la liste. Des cargaisons à détruire. Et let's go. On va avoir trois autres cibles. Il me semble. Normalement c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Allez elles sont derrière nous. Donc on n'a plus qu'à les détruire. Et on aura fini la préparation. Il ne restera plus que les tâches à faire. On va la battre. Hop. Il roule un peu de sens inverse le type. C'est pas grave. Allez il y en a un autre sur l'autoroute là qui rejoint. On va l'allumer aussi. Ça c'est pas mal. Ça nous fait gagner du temps. Hop. Les véhicules ils ne sont pas blindés en plus. Donc ça se détruit facilement. Par rapport aux missions de perturbation pour le vol de McToney. Dans le sous-marin. Où il y a un ou deux véhicules blindés dans les cibles. Mais bon du coup avec l'oppressor. Où la Deluxo. Les missiles suivent facilement les véhicules. Donc c'est plus simple de les abattre. Qu'avec un hélico par exemple. Le Sparrow. Ou le Buzard. Souvent les missiles touchent le sol avant de toucher la cible. Allez. Là vous arrosez les deux. Vous en êtes sûr. C'est bon. C'est fini. Donc ensuite s'il nous reste les deux tâches. Il y en a une qui est pas loin d'ici je crois. Ah bah sinon non elles sont toutes là-bas en fait. Elles sont toutes en ville. Ok bon bah on va aller directement faire. Celle qui est sur la côte ouest. L.S. classique. Donc c'est dans la boutique de vêtements suburbane qui est là. Donc ça c'est rapide normalement c'est derrière le comptoir de la gestionnaire de la boutique. Voilà ici. Calme toi mademoiselle. Ça va aller. Allez. Et ça vous n'avez plus qu'à la ramener à la casse après. Ça le faire en oppressor ou en deluxe au. Ça vous permet de gagner du temps. Même en hélico. Parce qu'il y a des fois il y a des trajets un peu abusés. Donc voilà on sème les flics. On amène ça à la casse. Et il ne restera plus qu'une tâche à faire avant. Bah le braquage final. Allez dernière mission. Dernière tâche à effectuer. Il faut voler. Un camion. De L.S. Panic. Qui est dans l'entrepôt juste ici. Et après on pourra passer au braquage final. Donc je vais essayer un truc. Tu peux rien faire. On va passer par là. Voilà. Les clés elles sont là. Mais bon. On ne peut pas les récupérer tant qu'on n'est pas dans le camion. Au niveau du camion je veux dire. On va passer par là. Allez. Oh putain. Alors lui je l'avais complètement oublié. Allez. Donc voilà. Donc là c'est fermé. Il faut aller chercher la clé. Comme vous avez un nouveau des spawns à chaque fois. Voilà. Ça serait bien que tu récupères les clés. Parce qu'on ne va pas passer la nuit ici. Ok là c'est bon. On peut monter. Et on n'a plus qu'à amener le camion. Pas loin de la Maisemank Arena. Ah oui. Il va falloir semer les flics aussi. Je vais essayer de faire un truc. C'est de faire le tour là. Peut-être d'attendre tout simplement ici. On va aller là-bas. On va essayer de passer par là-bas. Et bien là non. On ne peut pas passer. On a lâché la remorque. Parce qu'en vrai. Vous pouvez vous barrer. Et les semer. En sortant du camion. En allant un peu plus loin. Au pire vous lâchez la remorque juste. Comme ça. Ça vous permet de vous déplacer un peu plus vite. Et plus facilement. Et puis après vous jouez avec eux. Voilà. Hop. On n'a plus qu'à récupérer la remorque. Qui du coup était tombé. Mais qui s'est remis à l'endroit. Et on peut aller. Poser ça. À l'endroit. Demandé. Par le moins de la messe banque. Il faudra la déposer ici. Enfin le camion est la remorque. Tac. Et voilà. Ça. Ça. C'est réglé. Est-ce qu'on va pouvoir sortir ici ? Oui c'est bon. Et maintenant. On va pouvoir lancer le braquage. Pour commencer le braquage. Voici les défis qu'il faut réaliser. Pour avoir le défi Elite. Pour ce vol des deux gans. Il faudra donc faire plus de 15 tirs en pleine tête. Pendant le braquage. Neutraliser le véhicule cible du premier coup. Donc vous savez que le drone. C'est ça en fait le plus chaud. Et il n'est pas impossible qu'on doit relancer. Si on ne le choppe pas du premier coup. C'est le plus chaud en fait. À faire dans ce vol des deux gans. Et puis ensuite rejoindre A-O en moins d'une minute. Ça c'est facile aussi. Voilà. Donc ça ce sont les défis Elite. Donc à part toucher du premier coup. Avec le drone le véhicule cible. Sinon le reste c'est largement faisable. Allez on peut maintenant donc. Commencer. Donc évidemment. Ce que je vous conseille avant de lancer ce braquage. Vu qu'il y a quand même 15 tirs dans la tête à faire. Il faut plus ou moins. Faire attention. Pour en faire un minimum. Et avoir le défi. Donc je vous conseille de bien prendre des gilets pare-balles et des encas. Avant de lancer la mission. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Si vous en avez besoin pendant la mission. Donc. On prend celui-ci. Donc pour l'instant les défis là on n'a rien à faire. Ça va vraiment s'enclencher à partir du moment où on va rentrer au sous-sol. Au niveau de l'arène tout simplement. Donc là moi ce que je fais c'est que ici. Je perds pas de temps. Je passe par là. Je vais te taper la montée là-bas. Bêtement. Hop. Là on se gare ici. Et voilà. Là vous faites attention de ne pas avoir d'armes. De toute façon vous ne pouvez pas. Je crois que vous voyez. Voilà. Vous n'avez pas accès à votre roue. Donc de toute manière vous ne pouvez pas en avoir. Et après ben voilà bon. Alors forcément il marche. Donc ça c'est un peu relou. On est obligé de marcher. Là. On peut réaccélérer normalement l'intérieur non ? Même pas. On ne peut pas sauter non plus. On se dirige vers l'endroit qu'on a pris en photo tout à l'heure. Et évidemment ben voilà le plus dur ça va être de toucher le vécu du premier coup avec le drone. Là vous vous montrez votre passe. Hop. Attention aux torticolis. Hop. Là vous descendez en bas. Et puis vous allez prendre l'ascenseur qui est juste ici. Voilà. Et c'est maintenant qu'on rentre dans l'action. Donc au moins c'est soit vous le faites avec un fusil d'assaut. Soit avec un pistolet. Pour être sûr de mettre dans la tête quoi. Voilà. Une balle dans la tête. Deux. Je ne sais pas où il est parti l'autre. Il me saoule lui à chaque fois. C'est pas grave. On va se mettre comme ça. On va avancer progressivement. Trois. Quatre. Il y en a un là. Cinq. Six. Sept. Huit. On va se remettre du gilet pare-balles. Il en reste deux. On va se mettre comme ça. Il reste lui au fond. Neuf. Normalement ici vous en avez dix quoi. Déjà d'entrée. Lui il risque de nous prendre un peu le chou là. Dix. Voilà. Donc là on a fait dix balles dans la tête. Pour dix mecs. Il nous en reste plus que cinq qu'on pourra faire en sortant. Donc c'est là où maintenant. Finalement c'est le plus chiant. Et j'espère que je ne vais pas me rater. Sinon on va devoir recommencer. Donc je vais essayer de me concentrer. Donc là il faut repérer la SP. Donc ça ce n'est pas compliqué. Avec les jumelles. J'espère juste qu'elle n'est pas trop collée à d'autres voitures. Qu'on ait le temps de la choper. Ok. Elle est là. Elle a l'air plus rapide que les autres. Ça se cartonne pas mal. Elle va être toute seule. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Hop. Donc là. Maintenant on prend le drone. Et c'est là qu'il ne va pas falloir chier en fait. Pour faire du premier coup. En fait il faut qu'elle soit vraiment très proche la voiture. Pour la toucher. Donc moi ce que je fais. C'est que je regarde déjà le chemin qu'elle prend. Mais normalement vous voyez. Il faut suivre les traces qui sont là. Donc pour l'IEM, c'est R1. Donc là on va regarder à peu près où elle va. Voilà. Ok. Et donc maintenant on va attendre qu'elle repasse. Et on va essayer de la choper. Comme ça. Tac. Et du tirer dessus. On va se reculer suffisamment. Parce que ouais. Ça va vite quoi. Donc j'espère que je vais l'avoir du premier coup. Sinon il faut tout refaire. Alors vous voyez. Elle n'est pas du tout à la position où je voulais. Bah c'est mort. On va attendre qu'elle arrive. Là je l'ai touchée. Du premier coup. On est bon. On est bon. Allez. On a fait donc 10 tirs sur la tête. On a touché du premier coup. On se relève. Maintenant il faut assurer le reste. On va s'assurer de faire assez de tirs dans la tête. Pour être sûr d'avoir le défi. Donc en fait au moment la voiture va vers vous. Vous avancez un peu avec le drone. Pour l'incliner. En étant à une hauteur mi-hauteur. On va dire. Et vous tirez. Alors il faut anticiper un peu. Parce que c'est assez long le tir en fait. Voilà. Donc là on est à 11. On tire dans la tête. 12. On va pas se prendre la tête. On va leur prendre la tête à eux par contre. 13. 14. Il est pas bien. 15. 16. Voilà. On va se mettre. Du gilet pare-balles. Reprendre des encas. On va en faire un 17ème. Histoire de. Voilà. 17. Autant faire que des balles dans la tête. Comme ça au moment vous êtes sûr que. Ça vous fera pas chier. Donc évidemment. Il y a eu un montage. J'ai dû le refaire une deuxième fois. Pour avoir. La voiture du premier coup. Mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Il faut juste bien anticiper. Et ça va le faire. Après. C'est peut-être un peu plus dur avec la Dominator. Parce qu'elle est un peu plus rapide que les autres qu'on a eu avant. Ouais. Là on vous mettez le module de contournement. Et de toute façon. La sortie c'est de l'autre côté. Enfin. Logiquement. Vraiment la sortie est ici. Donc là ce qu'on peut faire c'est déjà. S'occuper de lui. 18. Voilà. Le module de contournement est installé. Et là normalement on est bon. A partir de là. Il faut aller tout de suite du côté de. Du centre ville. Vous réfléchissez pas. Pour gagner du temps. Pour pas avoir de soucis. Avec le fait d'arriver en une minute. Chez A. Donc là vous prenez cette route là. Et vous allez tout droit quoi. L'axe principal de la ville finalement. Donc à partir de là vous avez une minute. Et donc là il faut qu'on arrive avant 1 minute 25. Et vous voyez on est déjà à moins d'un kilomètre quasiment. De là où il faut arriver. Donc là. Vous prenez pas la tête. Vous allez tout droit. Jusqu'en haut. Et ici vous tournerez au dernier moment. Comme ça ça vous évite de faire des zigzags. Et de perdre du temps. Et ensuite. On tourne à gauche ici. Voilà regardez. On va arriver avec 30 secondes d'avance quasiment. Voilà on l'aura fait en 30 secondes. Donc là logiquement. Si tout s'est bien passé. Qu'il y a pas eu de bug. On est good. Il n'y a plus qu'à ramener le véhicule. Mais voilà. On a désactivé la bombe en moins d'une minute. On a fait plus de 15 tirs dans la tête. Et on a touché la cible. Du premier coup. Normalement. On a validé les défis élites. Du. Vol de D de Gann. Comme d'habitude. Il y a toujours un petit suspense au cas où. Parce que c'est pas. Ça arrive qu'il y ait des bugs. Des fois avec ces machins là. Mais normalement. Là on a tout fait ce qu'il fallait. Hop. Voilà. C'est l'heure. De la révélation. On espère qu'il n'y ait pas eu de soucis. Et c'est bingo. Voilà on a tout fait. Voilà c'est pas sorcier en vrai. C'est pas si dur que ça. C'est vraiment. C'est juste le deuxième. Le véhicule cible neutralisé au premier essai. C'est lui qui est le plus chiant en fait. Faut bien anticiper le véhicule. Quand il arrive vers vous avec le drone. Mais voilà. Après c'est largement faisable. Donc voilà. On a terminé le braquage. Des vols des Duggan. Avec le défi Elite. Pour cet épisode. On va maintenant vendre. Ces trois véhicules. Pour terminer l'épisode. Et puis voilà. On se retrouvera prochainement. Pour un épisode numéro 16. De TGS Carrière. Je sais pas ce que ce sera. La suite. Peut-être qu'on terminera. Avec tout simplement. Le vol de McToney. Donc allez. On va vendre la Torero. 405 000 dollars. On est parti. Donc évidemment. Comme d'hab. Je me répète à chaque épisode. Depuis qu'on fait ça. Mais je le répète. Au cas où. Il y en a qui découvrent la série. Entre deux. Pour les ventes de véhicules. Ce que je vous conseille de faire. C'est de les faire en invitation. Parce que déjà. Vous n'avez pas de bonus. De forte demande. Même si vous vendez le véhicule. Avec une session pleine. En public. Votre véhicule. Vous ne toucherez toujours que 405 000 dollars. Il n'y aura pas de bonus. En plus. Donc aucun intérêt. De prendre des risques. De le faire en public. Et autant le faire sur invitation. Ou partie amie. Ou partie crew. Comme vous voulez. Une session safe. Où vous pouvez conduire tranquillement. Le véhicule. Jusqu'au terminal. Pour pas. Toucher. Et faire des dégâts. Comme ça aurait pu arriver là. Et tout simplement. Encaisser un maximum d'argent. Pour. Tout simplement. Arriver le plus rapidement. Aussi aux 10 millions. N'oubliez pas. Qu'il y a l'objectif. De ramener 5 véhicules. En parfait état. Jusqu'au terminal. Donc ça aussi. Ça fait partie des objectifs. Des paliers. Donc. Si vous ne les avez pas. Si vous ne les avez pas fait. C'était le moment. C'est le moment de le faire. De cette manière là. Donc la Torero. Ça va être validé. Et. C'est. Réglé. Voilà. 405 000 dollars de plus. On est parti pour vendre les deux autres. Ensuite. On passe à la Kanjo SG. À 270 000 dollars. Qu'on va vendre aussi. Du coup. On ne va plus démanteler. Puisqu'on n'a plus besoin d'atteindre les bonus de démantèlement. Encore une fois. Si vous avez encore des bonus de démantèlement à atteindre. Que ça soit les 5 millions. Dans le trophée. Dans le trophée. Les trophées platines des statistiques. Où les 2 500 000. À toucher. Via. Le défi. Via le mode suivi de carrière. Palier 4. Il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. C'est dans le palier 4. Évidemment. Il faut que vous démanteliez. Au moins un véhicule par semaine. Sur les trois. Pour continuer à avancer aussi. Dans le démantèlement. De ce type de véhicule. Voilà. Sinon. J'avais commencé à en parler. Il y a quelques minutes. En arrière. Je ne sais pas du coup. Quel sera l'épisode. De la semaine prochaine. Sur le TGS carrière. Ça dépendra évidemment. Comme chaque semaine. Des business qui sont mis en avant. Vu que cette semaine. On n'avait pas de business mis en avant. Je me suis dit. Que finalement. Autant continuer. Sur le DLC de chop chop. Avec les défis élites. Débraquage. Donc. Peut-être que la semaine prochaine. Ce sera évidemment la même. Et si c'est le cas. On aura. Une cinquième partie. Pour faire. Le cinquième et dernier braquage. En défi élite. Qui sera le plus dur. Et le plus rageant. Je sens. Voilà. Sinon. On verra. Mercredi soir. Ce qu'on aura. Comme business doublé. Et si on a un business doublé. Évidemment. On se concentrera. Sur le business doublé. De la semaine. Allez. 270.000 dollars de plus. Ça c'est fait. Et on va conclure. Avec. La dominator. Qu'on vient de faire. A 360.000 dollars. Alors si. Petit rappel. Quand même. Au niveau de la dépanneuse. Les véhicules que vous démantelez. Sont doublés. Cette semaine. C'est le. Voilà. Donc le business. C'était quelque part. Doublé cette semaine. Du côté du démantèlement. Avec la dépanneuse. Évidemment. Pas avec les véhicules. Des vols. Qu'on fait pendant les braquages. Seulement avec les véhicules. Que vous récupérez. Avec la dépanneuse. Qui sont. Voilà. Et qui vous rapporteront. Le double en démantèlement. Donc. Voilà. Donc quelque part. Le business. C'était un petit peu doublé. Quand même. Cette semaine. Mais voilà. C'était vraiment. Que la dépanneuse. Et pas les braquages. On espérait peut-être. Voir les braquages doublés. Mais bon. Ça c'est comme ça. Voilà les amis. En tout cas. Ça va être la fin de cet épisode. Une fois qu'on aura terminé. Je vous soutiens. C'est très important. A dire en commentaire. Tout ce que vous pensez de ça. Si vous avez des petites techniques. Peut-être pour le drone. Si vous avez des trucs. Que vous faites. Pour être sûr de ne pas rater la voiture. Peut-être. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pourra aider la communauté. Vous pouvez évidemment me suivre. Sur les réseaux sociaux. Facebook. Twitter. Instagram. Et Discord. Tous les liens dans la description. Surtout le Discord. Si vous avez besoin d'aide. Pour des braquages. Pour du farm. Voilà. N'hésitez pas à aller rejoindre le Discord. Pour conclure cette vidéo. On va tout simplement aller voir les statistiques. Et le suivi de carrière. Histoire de faire un point. Avant de finir cet épisode. Donc. Dans le suivi de carrière. On en est où maintenant ? On a probablement avancé de presque 1 million. Voilà. On est à 4 155 000 sur 10 millions. Et on est à 4 vols de la case sur 5. Avec tous les défis réussis. Voilà. Donc on est vraiment bien avancé. Je pense que si tout dépend de ce qui se passe la semaine prochaine. On sera peut-être même passé à la moitié des 10 millions. On aura peut-être même déjà touché le trophée platine dans les statistiques. On va les regarder. D'ailleurs on doit être à 4 155 000 aussi. Puisque ce sont les mêmes stats. Sauf que là il faut atteindre 5 millions. Et que dans le suivi de carrière c'est 10 millions. Voilà. Donc là on est à 4 155 000 aussi. Et évidemment là on est à 15 véhicules sur 20. Et je pense qu'après le platine ce sera 50. Mais voilà. Le principal c'était d'avoir au moins 10 platines pour le suivi de carrière. Voilà les amis. Merci d'avoir visionné cet épisode. Passez une bonne fin de soirée. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. Et pour de nouveaux épisodes de TGS Carrière. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada